Salut les morts du shell, bienvenue à un autre épisode de On jase de shell, épisode 6, donc on a, voyez les sujets qu'on a aujourd'hui pour vous, alors déjà rendu à la 3ème semaine de Team of the Season, il y a des très belles cartes cette semaine, c'est les cartes qu'on attendait tous, c'est les cartes NHL, pas mal plus intéressantes, donc les nord-américaines, alors comme à l'habitude mon acolyte Mathieu, salut Matt, salut Joe, quoi de neuf cette semaine? Oh cette semaine, une belle semaine, on l'avait dit, on allait pour une carte en particulier, c'était T.H. Thompson au niveau des craftables, toutes des super belles cartes, peut-être pas toutes, mais la grande majorité des très belles cartes cette semaine, moi de mon côté je l'ai eu, toi Joe? Ben, si vous voulez pas le spoil, regardez mon pack opening d'hier, mais là le spoil s'en vient, j'ai eu T.H. Thompson, alors j'ai eu Jason Robertson aussi, un gros bonhomme qui va être super intéressant à gaucher, puis en fin de vidéo j'ai ouvert un pack ultime et j'ai eu Josh Morrissey, Team of the Season, très dab, donc je sais pas que je vais faire avec, je vais peut-être aller le vendre pour aller peut-être aller me chercher Doug Hamilton. J'aimerais bien ça, mais ça a été un beau petit pack opening là-dessus, c'est des belles cartes, donc super content T.H. Thompson, je l'avais dit, j'allais dépenser tout mon inventaire pour essayer de l'avoir, parce que je veux cette carte-là. J'ai essayé une coupe cette année, puis sa grandeur est assez exceptionnelle, il n'y a pas Unstoppable Force, mais il ne faut pas qu'il la rende trop overpowered. Au niveau des stats, tu sais, j'aurais aimé l'avoir, il y a Close Quarter, mais en gold coûte un petit peu cher, moi j'aurais aimé le voir avec Troculence, puis Close Quarter, argent, mais je pense que ça aurait été à 93, ok, mais à 99, il aurait été bien trop abusif. Oui, c'est ça. Fait que carte correcte, quand on regarde actuellement comment elle est, c'est une carte qui va bien, moi j'avais juste à 90, il va super bien. Fait que c'est pas une carte exceptionnelle à ce temps-ci, mais plus l'année va avancer, plus il va monter, plus il va devenir abusif, là, ça reste d'être pas mal, ça s'enligne vers un premier centre. Oui, c'est ça, le monde le savait, je pense que les gars aïe aussi savaient que ça allait être une des cartes les plus recherchées, puisque à chaque fois qu'ils sortaient des nouvelles primetimes de Tage Thompson, ça coûtait les yeux de la tête, puis tout le monde se l'arrachait. Puis c'est la seule grosse carte qu'ils ont sorti de Tage, de la part des primetimes, puis c'est ça, s'ils donnaient des grosses habiletés, ça aurait été la meilleure carte du jeu, donc ils ont donné des aptitudes un petit peu moins intéressantes de ce côté-là. Ils n'ont pas donné Unstoppable 4, puis ils n'ont pas donné Brutalité, donc je voulais rendre ça un petit peu plus balancé, puis que le monde aille chercher les autres cartes. Effectivement, donc c'est la semaine, on a parlé un peu la semaine passée, mais c'est la semaine pour faire des packs random. Moi, je dirais au niveau de la stratégie, Tage Thompson, vous voulez l'avoir dans votre équipe, mais aussi j'avais fait une petite analyse, là, si on regarde tous les joueurs qui vont être craftables jusqu'à la fin de l'année, tu sais ce qui est important dans l'NHL, ligne de centre, puis les défenses. Fait que, ligne de centre, là, il y a du choix comme ça se peut pas. Thompson, vous pouvez le crafter, Baldy, McKinnon, même si c'était meilleur comme Elie, McKinnon, McDavid, la même chose, meilleur comme Elie, mais c'est pas grave, tu sais ça, il pourrait être au centre, vous en avez plein, là, il y a Hughes qui a été fait, il y en a plein, plein, plein de poulains, même à la limite, qui va quand même très bien comme carte. Fait que ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez le crafter jusqu'à la fin de l'année. Au niveau des défenseurs gauchers, dans ce qui va être craftable, Yozy, Owen Powers, puis Edmund, probablement, la semaine prochaine, qui va avoir sa carte. Écoutez, ça fait une ligne de défense de ce côté-là qui est exceptionnelle. Et c'est du côté des défenseurs droitiers que c'est un peu plus dur. Si on regarde dans le craftable, la semaine prochaine, devrait avoir McCarr. Cette semaine, on a Adam Fox. Ça laisse un trou au niveau des Team of the Season. Donc, pour combler ce trou-là, il y a Hamilton aussi cette semaine. Fait que pour moi, c'est deux bonnes cartes à aller chercher, là, Thompson puis Hamilton. Une ou l'autre, là, ça va être, c'est des joueurs qui vont rester dans votre équipe jusqu'à la fin. Ouais, Dougie, ça aurait été cool d'avoir un MSP plus tôt pour pouvoir avoir justement une option d'aller le chercher en Team of the Season. Ou du moins, le choix, Paul Random, là, j'espère que l'année prochaine, ils vont changer ça parce que ça peut être frustrant, comme vous avez vu dans mon paquet, mon pack opening d'hier. Mon premier pack avec Marc-Philippe Poulin, que j'ai déjà en Team of the Year, donc j'ai déjà en Team of the Season. Puis la deuxième, j'ai eu la merveilleuse Abby Rock. Moi, c'est la même chose. La semaine passée, j'en ai parlé. Mon deuxième pack, que je me suis retrouvé avec un allié que j'avais pas vraiment besoin. Puis cette semaine, j'ai encore un paquet où est-ce que j'ai un goaler qui tomberait mon deuxième goaler. Puis un autre défenseur qui tirait de la gauche, je pense que c'est done. Fait que pour l'instant, j'ai juste laissé le paquet dans mon inventaire. Je l'ai même pas déballé, là. Fait que c'est ça. Fait que ça peut être décevant, c'est plat de passer 35 collecteurs pour un joueur qui servira pas vraiment. Par contre, si votre équipe, si on s'entend, moi et Joe, on a quand même des équipes assez boostées, si votre équipe est pas à ce niveau-là, n'importe quel joueur que vous allez prendre va faire votre élignement aussi. Fait que c'est bien... C'est sûr que moi et Joe, on est dans une situation un petit peu plus hors du commun. Exact. Puis une petite note avant de passer au choix du public, dans le fond. La Connor McDavid, supposément que les aptitudes, la tot serait un petit peu meilleure que la Team of the Year. Donc... Moi, j'ai mis la tot de mon côté. Écoutez, moi, j'active pas Elite Edges, mais il y a un Silver Close Quarter excellent. Exact. Puis il y a Elite Edges Silver. Fait que pour huit points, vous avez deux excellentes habiletés. Il est vraiment pas si fort, là, du côté Team of the Year. Fait que très, très, très bonne carte, là. Si vous l'avez, si vous pouvez la crafter, là. The Unstoppable Force, aussi. En plus. Oui, c'est ça, sur Connor McDavid avec sa vitesse et tout. Puis il y a une carte, une aptitude plutôt, qu'on ne voit pas souvent, c'est Shrugged Off. Reduce Energy Loss when hit and the player is less likely to suffer when did get up. Fait que dans le fond, se faire bumper, puis perdre la rondelle, là. Puis c'est juste un point. Fait que ça, c'est sûrement une habileté que je vais essayer sur Connor McDavid. Un wind-in de get up, c'est vraiment quand tu te fais frapper dur, puis c'est long à te relever. Exact. C'est pas juste un bump, là. Ouais. Moi, je suis pas convaincu, là. Mais pour un point, regarde. Père moins d'énergie, mais c'est un point. Fait que... Ouais. On va essayer ça. On va essayer. Alors, dans le fond, on va brancher tout de suite au choix du public. Parce que là, on sait que la semaine prochaine, ça va être les choix de la communauté. Donc, c'est ça. Dans le fond, si vous voulez voter pour vos choix, je sais pas jusqu'à quelle date qu'on a, mais à partir de vendredi prochain, les cartes vont sortir. Puis là, il y a quelqu'un sur Reddit qui a fait un beau petit tableau avec les choix qu'il mène présentement. Puis il n'y a pas beaucoup de concurrence. En fait, il y a pas mal des choix évidents. Donc, on peut y aller tout de suite avec les Nord-Américaines. Puis là, il va peut-être avoir une petite compétition pour la quatrième place, mais même là, Stephen Stamkos est quand même en avant. Vous pouvez le voir juste en bas de moi, le graphique. Les choix, ça va être Kale McCarr, Austin Matthews, Dylan Larkin, Stephen Stamkos. Sans surprise, ces quatre cartes-là ont des X-Factors. Le monde veut aller chercher les cartes qu'il désire et ça se reflète beaucoup dans le vote. Parfait, ça. Si on va checker, là, je changeais d'onglet, mais je m'en allais sortir les points, les points des joueurs. Mais en fait, juste pour vous dire que Braden Point, il a 47 buts, je pense, si je me trompe pas cette année. Il est dans les points. Fait que c'est sûr qu'on va l'avoir qu'il va sortir parce qu'il n'est pas dans les choix. Fait que Braden Point, si vous voulez l'avoir ou si vous avez l'aïvo de Braden Point, il va avoir une totte cette semaine, c'est sûr, à 100%. Tu sais parler de Tavares, qui n'est pas dans les choix. Moi aussi, je m'attends à ce qu'il y ait une carte cette semaine. Moi, personnellement, on a parlé de Hughes il y a deux semaines. J'ai appris la décision de ne pas le crafter juste au cas où. Fait que personnellement, je vais pour Tavares. Mais encore là, si vous avez fait Hughes, c'est un joueur qui est craftable. Fait qu'il n'y a rien qui vous empêche, si vous le voulez plus tard, d'aller le crafter, de le repartir de zéro, puis de venir le transformer en totte. Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour faire ça. Aussi, il y en a une chose que j'ai pensé. Si vous aviez des cartes, mettons, 92, 93, 94, que vous aviez montées avec vos collecteurs d'événements, puis il n'y a pas de touch, rien ne vous empêche de le dégrader jusqu'au minimum. Puis après ça, prenez ces collecteurs-là, remontez-les. Ça va vous coûter un petit peu cher un collecteur, mais moins cher quand même de monter ça de zéro. Effectivement, ça, c'est des joueurs qui ne toucheraient pas à ces joueurs-là pour aller les transformer en collecteurs pour touch. En bout de ligne, vous allez être perdants. Exact. Fait que, ben, c'est ça. Fait que là, c'est les quatre nord-américains, pas mal sûr. McCarr, Matthews, Larkins, Stamco. C'est pour ça que je porte mon chandail fièrement de Matthews aujourd'hui, mon rétro de Toronto. Parce que, ben, on va avoir une touch de Matthews, c'est sûr, avec notre Team of the Year. Ensuite de ça, dans le fond, c'est ça. Gardez-vous de la place pour Tavares, puis Braden Pointe, c'est sûr que ça sent bien. Du côté européen, le favori du public, Alex Ovechkin. Je sais que toi, t'as la X-Factor, tu l'attendais bien, puis si tu voulais l'avoir, ça va être tout un joueur. On sait qu'à 99, Ovechkin, c'est une excellente carte, puisqu'il est assez gros. Oui, puis je vous dirais qu'en début d'année, là, il commence à aller très bien. Il est à 94 actuellement. Fait qu'à partir de 93, il a commencé à bien aller. Avant ça, je vous dirais, trop lent, il n'y avait rien, mais à partir de 94, ça devient une très, très, très bonne carte. Fait que ça va devenir un no-brainer pour la fin de l'année. Encore là, la deuxième position, aussi un favori du public, parce que sa carte est insane dans Ultimate Team. Ça a été les Team of the Year, je pense, deux fois dans les quatre dernières années. Victor Edman, toute une carte. Oui, c'est, regardez, il est gros, vous frappe fort, c'est tout ce que vous avez besoin pour un défenseur. Puis quand il arrive à 99, vous rajoutez la vitesse là-dessus. Fait que c'est un autre no-brainer, là, au niveau de la ligne de défense, un autre de mes cartes. Oui, c'est ça. Juste pour ces deux cartes-là, ça vaut la peine de recommencer à faire des collections expacteurs pour essayer d'aller les chercher, pour avoir un petit rabais sur, bien, si vous avez des collecteurs bonus qui traînent, parce que sinon, ça va coûter extrêmement cher, mais ces deux cartes-là sont super intéressantes si vous voulez vraiment aller chercher la tots. Ensuite, à tout ça, troisième position, on a Miro et Scanlon, un autre très aimé du public. Et finalement, on termine quatrième place avec Nico Zembenenjad. Mais là, il y en a un qui pousse, puis il y a beaucoup de personnes qui aimeraient ça le voir, c'est M. Puss, les nombres, puis il y a une carte, Trade Deadline. Et c'est un énorme bonhomme, 6 pieds 4, 215 livres, si je ne me trompe pas. Il y a bien du monde qui aimerait ça l'avoir en tots, donc gardez un oeil là-dessus, si vous avez la MSP, ça pourrait être un bon choix. Ensuite de ça, Young Stars, un favori aussi du public. La carte a été super aimée, Matt Baldy. Puis en première position, on a Martin et Cass. Martin et Cass, il y a des cartes super rapides d'habitude, donc déjà là avec sa Team of the Season, ça devrait être extrêmement jouable, ça devrait être un très bon élit. Et Baldy, on le souhaite, parce que je sais que quand on a parlé des cartes Young Guns, il y a quelques-uns de tes abonnés qui avaient laissé des commentaires, qui jouaient avec Baldy en début de saison. Pas en début de saison, mais pendant l'événement. Ce n'est pas une carte que j'ai vraiment essayé, mais elle semble être très utilisée et très bonne. Oui, un petit peu à la Matt Bennears, je pense. C'était deux cartes vraiment bonnes. Puis Matt Baldy, je pense que si je ne me trompe pas, il n'était pas là au début dans le choix, puis le monde, ils se sont plaints, puis ils l'ont rajouté dans le choix. Donc, on sait que c'est une carte que le monde veut. Vous avez jusqu'aux cartes pour aller voter. Ben oui, c'est ça. Ça fait le tour des choix du public. C'est pas mal les cartes qu'on va voir s'enligner. Peut-être qu'on va avoir des petits ajouts de IA après ça, après le vendredi. Mais c'est sur ces cartes-là qu'on s'enligne. Un petit sujet que je voulais aborder, puisque ces cartes-là, on en a parlé la semaine passée dans l'Agence de Chèves. Les playoffs s'en viennent, il reste 5-6 matchs à la saison pour chaque équipe. Puis, il y a des équipes qui sont assurées des séries. Donc, si vous avez dans les top 3 des divisions, c'est pas mal sûr que c'est fait. Sinon, il y a des équipes qui battent pour une place en série. Et ça pourrait être des super bons investissements si vous regardez à l'Action House. Donc, je vais y aller rapidement. J'ai un classement juste en dessous de moi. Donc, les Highlanders sont pas mal assurés d'un wild spot. Et Pittsburgh puis Floride, les batailles sont à un point différent. Donc, ces deux équipes-là, si vous voyez ça, les prix pourraient varier beaucoup. Donc, s'il y en a un qui a une défaite, il y a du monde qui pourrait délaisser leurs cartes sur l'Action House. Donc, gardez un petit oeil là-dessus, ça pourrait être des super bons investissements. Puis, on rappelle que la wild card va monter à 96. Donc, ça peut être des super bonnes cartes. Sinon, dans l'Ouest, on a Seattle qui est à 90 points. Donc, pas mal assuré d'une place wild card. Puis après ça, même chose, on a Winnipeg et Calgary qui ont deux points de différence qui se bataillent pour la deuxième wild card. Donc, ces deux cartes-là aussi, ça pourrait être super intéressant. Donc, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, mais je voulais juste mettre un petit mot. Peut-être, dans le fond, c'est que si vous avez ces cartes-là dans des packs, autrement dit, les cartes que Joe a parlé, n'échangez pas ça tout de suite, sauf une chose. Si vous voulez faire de l'argent, si vous avez besoin d'argent, suivez l'évolution de ces cartes-là parce que le prix va être bien, bien, bien volatil. Ça peut être des bonnes cartes à vendre, mais attendez le bon moment. C'est des cartes qui vont varier beaucoup, en fait, de prix au fur et à mesure que la saison va progresser. Ça fait que soit que vous voulez garder, paniquez pas, vendez-les pas, puis ça devient un gamble pour mettre dans votre équipe. Ou sinon, suivez le marché, puis ils vont avoir le moyen de faire de l'argent avec ces cartes-là. Oui, exact. Comme là, Seattle sont assurés, mais il suffit que Calgary gagne une partie cette semaine, puis Winnipeg en perd une, puis le monde va juste se débarrasser peut-être des cartes de Winnipeg, puis ils vont tout acheter. Ça fait que, tu sais, on peut jouer là-dessus. Souvent, il y a des grosses variations, un petit peu comme les cartes fantasy jour de match. Que là, dès qu'il y avait un but, toutes les cartes se vendaient sur l'Ouction House, puis le monde virait fou. Mais ouais, c'est un petit oeil à regarder là-dessus, un petit parenthèse sur cet événement qui a été pas mal oublié. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu une carte dans mes paquets. Non plus. C'est ça, je n'ai pas vu beaucoup. On passe déjà au prochain sujet, quatrième sujet de la journée, le prochain événement. Donc, Tots attire à sa fin. Il va rester une semaine, puis on sait pas mal déjà les cartes qui vont sortir. Il n'y a rien vraiment de nouveau comme objectif et tout. C'est pas mal la même rengaine qui nous sortent à toutes les semaines. Les mêmes petits objectifs, les ultimates, puis les objectifs, c'est les mêmes depuis le début. Donc, on pense déjà au prochain événement. Puis moi, je pense que ça va être l'événement Stanley Cup. Donc, dans les dernières années, on a eu un événement. Donc, toutes les équipes qui font les séries éliminatoires, puis les cartes sont super belles. J'adore ça. Puis, on a aussi des vieilles cartes. Je pense qu'on avait eu, il y a deux ans, on avait eu des Maurice Richard avec la coupe Stanley, puis tout. Oui, il y a deux ans, effectivement. C'est ça. Fait que c'est vraiment des super belles cartes. Là, en dessous de moi, j'ai sorti les cartes 2019. Les couleurs sont super hot. J'adore ça, cet événement-là. Toi, tu penses c'est quoi qui va sortir? Puis, un petit peu le card art, je pense que c'est du même à l'époque. Oui, oui, oui. C'est des super belles cartes. Mais il ne faut pas oublier, il y a deux choses. Dans cet événement-là, il y a les cartes qu'on va pouvoir crafter. Puis, il y a les cartes qu'on a qui vont commencer. Là, je dis n'importe quoi comme chiffre, mais admettons qu'ils commencent à prendre les 10. Puis, ils ont plus 4 quand l'équipe passe à la prochaine ronde. Ça se divise en deux choses, cet événement-là. Ça devient des événements qui sont bien, bien le fun. Puis, encore là, une volatilité sur les prix. Quand une équipe est en avance, une équipe est favorite, puis tout ça. Oui, exact. Donc, deux petites affaires de fun pendant les séries. Oui, oui. Puis, en même temps, as-tu un favori pour la coupe? Mettons que tu avais choisi, là, vite de même, là. Ouf! Colorado est toujours fort. Je vais dire Colorado, là. Oui. Puis, mettons qu'il sortirait une carte Tampa Bay ou Toronto, là, qui risque de s'affronter en première ronde. Tu irais pour qui? Je n'ai rien pour que tu n'aimes pas encore. Oui. On espère vraiment que Toronto se fasse sortir. Ça dépend. On veut que Mathieu se montre en même temps. Il va finir 99, c'est sûr, de toute façon. Oui, il va ça. OK. Bon, il se fait sortir d'abord. Ça fait qu'on est déjà rendu proche du 20 minutes. Conclusion, semaine à venir, dans le fond, qu'est-ce que tu as en ligne pour la dernière semaine de TOTS? Est-ce qu'il y a des cartes que tu vas faire? Comme j'ai dit, je me croise les doigts pour Tavarez. Oui. Ça fait que, cette semaine, pas mal sûr qu'il va y en avoir une. Ça fait que, j'attends pour ça. Puis, moi, la semaine prochaine, pas de random packs, c'est sûr, c'est sûr. Là, j'ai mon Ovechkin que je vais transformer en TOTS puis Edmund. Ça fait que, puis toutes les cartes, à peu près, qui vont sortir, c'est toutes les cartes Crafted. Ça fait que, il n'y aura pas d'autres randoms pour moi. Ça va être, jusqu'à la fin de l'année, je vais boucher les trous dans mon équipe. Oui. Ça fait que tu vas y aller avec Edmund puis Ovechkin en X-Fact. Ah, c'est ça. C'est déjà, dans le fond. Exact. Ça ne coûtera pas cher, je vais aller chercher ça. Moi, je pense peut-être faire un random parce que je n'ai plus de collector bonus. Donc, mes X-Fact de zéro, ça coûte pas mal cher. Puis, j'ai mon Marc Messier. En fait, oui, un petit parenthèse, on est le 1er avril. Donc, les icônes bonus ont augmenté hier. Puis, Marc Messier est passé à 95. Il y a eu un speed de vitesse d'accélération. Donc, si vous avez des icônes bonus. Ça aussi, il n'y en a pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup parce que la majorité ne sont pas très bonnes. Mais si vous avez la chance d'en voir les Mario Lemieux, les Wayne Gretzky, les Marc Messier, ça a augmenté. Ça fait que c'est pas mal ça. Moi, je pense que je vais y aller peut-être avec un random la semaine prochaine. Écoute, moi, c'est sûr que non. Moi, je me dis, ces cartes-là, je vais les crafter avant la fin de la saison. Si j'en ai besoin vraiment. Donc, de mon côté, je les garde. Puis, à nouer des collecteurs, ça va t'en coûter 35 pour crafter un random. Puis, si tu veux crafter de zéro, d'autres stocks, ça va quand même te coûter des collecteurs. Moi, je ne le ferais pas, mais regarde, je te souhaite beaucoup de chance dans ce que tu vas crafter en random. Oui, oui. Bien, c'est quand même une bonne semaine. On est l'un des deux à ajouter Taige et Thompson à notre équipe. Ça fait qu'on a bien hâte d'avoir ça. Je vais sûrement faire un team update l'heure-dite parce que là, il y a beaucoup de changements à l'équipe. Il y a quatre nouveaux Tuts dans l'équipe. Puis, il y a des trade-ins, quels sont meilleurs Tutsis et les Tutsis. Il y en a qui vont prendre la place des Tutsis-femmes que j'ai dans mon équipe. Donc, ça va quand même changer pas mal. Fait qu'on va update-er ça. Fait que, c'est pas mal le tour de On jase de chaîne épisode 6. Merci à tous d'avoir été là. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Ça grossit pas mal. On est bien contents, bien hâte d'avoir des nouvelles de Nature 24. Puis, sur ce, on vous dit bonne chance dans vos packs. Bonne chance dans le reste de l'événement à Tutsis. Et on se revoit bientôt sur un autre épisode de On jase d'échelle. Salut tout le monde. Salut Matt. Salut gang. Sous-titrage ST' 501